Assalamu alaikum wa rahmatullah, ahla wa salam bikou vidiou jenie de vidiou lintoumna ilqakoum f ahsan l'ahwa lintoumwa a ilatikoum nesli katibari w kamilin. Le vidiou diya lioum inshaallah wa rahma ghan khasoum nivou CM2, comme vous voyez. Alors la congégaison 10, le futur interdit ou l'indicatif. Je vais essayer de faire la correction des exercices likaim fla page 169. Benissibala la leçon, gadeen khadil kom le lian diya lha ff commenter lou ou lha ff sindok lwasf. Lain diya la vidiou lhe fiha la leçon bien détaillée. Mouken anakoum tchoufuha. Ou me baeddeuzo bach tardo maa ya la correction. D'accord? Idane ghanhawoun chwazir nazil kilko eksersis minh hadla pache haddi. Ghanbdaw l'exersis 1. Qu'est-ce qu'on nous demande? Alors l'exersis 1. Voilà. Baeddeuzo da pour le futur intérieur. C'est un ton de futur. Il y a khan utilisé ou amne kambrioum kongiigou des verbes au futur. Et on est à l'avenir. Le futur intérieur mkouwun mjujha. J'ai kouwun l'auxiliaire Être ou l'avoir plus le participe passé du verbe. Et on est pas le passé composé. Le passé composé c'est qu'il est composé de partir. Et le passé ou le futur intérieur dit le futur. Et là le verbe Être ou l'avoir c'est qu'on conjugue le futur simple. On m'a dit que le participe passé dit le verbe. D'accord? D'accord? Le verbe Être au futur simple. Kan goul. Je saurai tu sauras et sauras. Nous saurons, vous saurez et saurons. Le verbe Être ou avoir au futur simple. Je dis j'aurai tu yuras et l'aura. Nous aurons, vous aurez et ils auront. D'accord? On m'a dit donc le participe passé du verbe. Ou les verbes qui sont conjugués avec le verbe Être. Je dois faire attention à l'accord à la fin. Si on a le sujet féminin, je dois ajouter l'œuf de féminin. Si on a le sujet pluriel, je dois ajouter l'œuf de pluriel. Tout simple. D'accord? Et là, on a dit la leçon bien détaillée. Rappelez-vous le lien d'ici à la vidéo. Dans le commentaire d'aujourd'hui. Il y a des verbes qui sont conjugués au futur antérieur. Et je dois écrire leur infinitif. D'accord? Alors, on nettoyera la salle dès que le feu sera terminé. Alors, le verbe qui est conjugué au futur antérieur, c'est sera terminé. C'est le verbe terminé avec ER à la fin. C'est un verbe de premier groupe. D'accord? Terminé. C'est un verbe du premier groupe. Alors, quand j'aurai timbré la lettre, tu la posteras. Alors ici, j'aurai timbré, c'est le verbe timbré, conjugué au passé, au futur antérieur. C'est un verbe aussi du premier groupe. Alors ici, l'avion aura décollé. Voilà, nous repartirons lorsque l'avion aura décollé. Alors, aura décollé, c'est le verbe qui est conjugué au futur antérieur. Le verbe intérieur, c'est le verbe décollé. D'accord? D'accord? Alors, ici, tu sortiras le chien quand il aura mangé. Alors, c'est le verbe manger aussi. Et dès que tu auras sémé les radis, tu les arroseras. Alors, aura sémé, c'est le verbe sémé. D'accord? Alors, ce sont tous des verbes qui sont conjugués au futur antérieur. D'accord? Et ce sont tous des verbes du premier groupe. D'accord? Alors, on passe à l'exercice suivant. Conjugué le verbe souligner au futur antérieur avec le sujet proposé. Elle viendra quand tu auras préparé sa chambre. Elle viendra quand nous aurons préparé sa chambre. Elle viendra quand j'aurai préparé sa chambre. Elle viendra quand vous aurez préparé sa chambre. Elle viendra quand ils auront préparé sa chambre. D'accord? Alors, c'est très facile. C'est le verbe préparé conjugué au futur antérieur. On a conjugué avec les pronoms personnels. Alors, l'exercice suivant. Recouper les phrases en conjuguant les verbes entre parenthèses au futur antérieur. Alors, c'est une question directe. Les verbes qui sont entre parenthèses. Le futur antérieur. D'accord? Dès que tu, le verbe finir ton livre, tu me le prêteras. Dès que tu auras fini ton livre, tu me le prêteras. Vous donnerez de vos nouvelles aussitôt que vous. Le verbe voir. Le médecin. Vous aurez vu. Alors, le verbe voir, le verbe finir. Il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Vous aurez vu. On partira dès que j'aurai retrouvé les clés. Alors, j'aurai retrouvé les clés. D'accord? Il sera soulagé quand il aura réussi. D'accord? Il aura réussi. C'est un verbe de deuxième compte. D'accord? Alors, la conjugaison est très, très facile. Alors ici, voilà. Voilà. On fait l'exercice 4. Pourquoi pas? Récrit chaque phrase avec l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avant au futur simple. D'accord? Quand il. Le verbe passé. Le verbe passé se conjugue avec être. À la pharmacie. Il ira à la poste. Quand il sera à la pharmacie. Il sera passé à la pharmacie. Il ira à la poste. Elle téléphoneront quand elle. Non. Le verbe arrivera. Elle sera. Arrive. D'accord? Tu auras un moment lorsque tu seras terminé de manger. D'accord? D'accord? Quand elle sera rentrée, elle appellera sa soeur. Alors, presque tous les verbes. Alors, j'ai dit presque tous les verbes sont conjugués avec être. Sauf le verbe terminé. Alors ici, tu auras un bonbon lorsque tu auras terminé de manger. C'est pas tu seras. Tu auras terminé de manger. D'accord? Alors, voilà. On passe à l'exercice suivant. Alors, on passe pour faire l'exercice 6. L'exercice qui concerne l'étape 2. Alors, on copie les parties de phrases soulignées dans deux colonnes. Celle qui indique une action terminée avant celle au futur. Celle qui indique une action au futur. La règle que le futur intérieur. Les deux actions au futur. Il y a une. Nous sommes ici à l'action. Nous avons l'action. Nous avons conjugué le verbe dit. Le futur intérieur. Nous avons l'action quiählt après. Nous avons conjugué le verbe dit. Le futur simple. D'accord? Alors, maintenant tu auras cru. Quand tu auras cru. Alors, celle qui indique une action terminée avant celle au futur. Tu boiras. Celle qui indique une action au futur. elle verra et l'on verra celle qui indique une action au futur elle sera arrivée un sms quand elle sera arrivée alors sera arrivée celle qui indique une action terminée avant celle au futur apparaît lorsque j'aurai lu ce compte alors aurait celle qui indique une action au futur je dessinerai les personnages aussi celle qui indique ce mali lorsque j'aurai lui alors celle qui indique une action terminée avancée au futur là il est conjugué au futur intérieur je dessinerai si celle qui indique une action au futur des personnages d'accord alors je vais passer directement à l'exercice neuf et l'exercice neuf et je suis heureux d'accord alors vous coupez chaque phrase avec un verbe au futur simple et l'autre au futur intérieur alors un an et les verbes qui sont entre parenthèses un arc non un conjugué mollet kezanaq fina ou l'érendu l'europe le futur simple fina ou l'érendu le futur antérieur d'accord alors où on a mis quelques années deux actions de ce qu'il faut le futurs l'âge et les cassons par les loulas conjugué le verbe de l'enfant le futur en terre les caisses au parrain qu'on conjugue au futur simple d'accord alors nous discuter le verbe dès qu'il revenir alors il y en a des noms d'une radie urgent alors revenir on va le conjugué au futur intérieur discuter futur simple d'accord quand tu découpé alors ton dessin tu pouvoir le décoller alors ici quand tu découpes à l'avenir à trottin à duc le dessin direct alors si le futur intérieur tu pourras le décor et animera décoré mais maintenant alors c'est le futur simple d'accord lorsqu'on veut peindre la cuisine ont changé les rideaux mais renard aux barrières la cuisine radie et changé au rythme et d'autres gens changé au rythme et d'un repas le futur intérieur changé les rideaux futur simple d'accord elle prépare le repas dès qu'elle rentrée et prépare aura le repas dès qu'elle aura sera rentrée et des noms ont très minera dit trop l'âtre type d'un soir entrée en rentrée le futur intérieur préparer le futur simple d'accord quand vous franchir cette barrière vous le verbe être en suisse mais il faudra de la barrière a dit ce qu'on franchir un conjugal plus fait sur l'intérieur et être le futur simple d'accord un art de ce compagnie le ton d'elle chaque verbe la correction il ya ni la conjugaison de chaque heure d'accord alors ici nous discuterons desquels seront revenus alors faites attention le verbe revenu avec l'auxiliaire être on doit ajouter s de pluriel puisqu'on a il qui est masculin pluriel d'accord quand tu auras découpé ton dessin tu pourras le verbe pouvoir au futur simple d'accord le décorer lorsqu'on aura repeint le verbe repeindre il y en a qu'est-ce que c'est bata la cadeau le participe à ce dialogue se conjugue avec avoir aura repeint la cuisine on changera les rédou alors le verbe changer au futur simple d'accord elle préparera c'est le verbe préparer au futur simple le repas dès qu'elle dé voilà le repas dès qu'elle sera rentrée alors ici c'est très bien rentrer on a ajouté e de féminin parce qu'on a elle et elle c'est féminin singulier quand nous vous aurez franchi alors vous aurez franchi franchi c'est un verbe qui est le deuxième groupe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir cette barrière vous serez en suisse d'accord et d'une voici la correction de l'exercice neuf j'ai choisi l'exercice elle est très important elle est où l'application de l'étape 2 de la leçon l'a fait le futur simple ou le futur antérieur d'accord et d'une voici la correction de tout l'exercice et d'une bravo et je vous remercie cetINT d'un un peu cette vidéo Sous-titrage ST' 501